Bonjour, je m'appelle Alodi La Rochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guilla pour ma famille. Et bonjour, moi c'est Claudia Dumont et je suis aide bibliothécaire à l'Institut Guilla pour ma famille. Et aujourd'hui, on vous fait une vidéo au sujet du mois de l'héritage, en l'honneur du mois de l'héritage asiatique qui est le mois de mai, un excellent livre, deux excellentes BD pour vous à vous recommander de notre bibliothèque. Le premier c'est, et oui c'est en français, American Born Chinese de Jean Luen Yang. American Born Chinese, c'est une BD, je dirais que c'est pour soit des enfants, soit des ados, vraiment un groupe d'âge mixte. C'est bon pour les adultes aussi, j'ai tellement aimé quand j'ai lu à l'âge adulte aussi. Et c'est trois histoires qui se racontent en même temps. Et donc c'est au sujet d'un jeune garçon chinois américain qui ne se sent pas très bien à sa place et qui veut nier son héritage chinois. Et ça s'entremêle avec l'histoire de Journey into the West, le voyage dans l'ouest, qui est pas une histoire de colonialisme. C'est une histoire au sujet d'un singe qui, en tout cas, c'est pas mal compliqué. C'est une histoire au sujet d'un singe qui reçoit des pouvoirs et fait tout plein d'aventures et revient éventuellement chez lui ayant appris plus. Et au milieu de ces deux histoires-là, il y a une histoire au sujet d'un cousin qui est très très chinois et qui respecte énormément son héritage chinois et qui est un petit peu le bouffon de la classe, mais pas d'une façon positive, plus dans le genre tout le monde s'en moque. Et notre protagoniste qui nie son héritage est très mal à l'aise à cause de ce cousin. Et éventuellement on va voir que toutes les histoires s'entremêlées sont en fait de la même histoire. Très, très, c'est très bien fait. Je recommande fortement. C'est comme, c'est drôle aussi, surtout l'histoire du singe, c'est vraiment le fun. C'est une histoire de la mythologie chinoise en fait. Pour ceux qui sont familiers avec Lego Monkey Kid, ça vient de ça. Ils vont pas dans l'espace dans cette histoire-ci, mais dans Lego Monkey Kid, oui. Mais bon. Ils avaient besoin d'excuses pour faire des navettes spatiales, comme toujours. Mais oui, je vous le recommande fortement. Jean Luan Yang est américain d'origine chinoise. Et il est un excellent bédéiste. Je l'aime beaucoup. Il a aussi écrit... Wow! Tous ses livres sont traduits... Non, pas tous ses livres sont traduits, mais ses livres qui sont traduits ont tous leurs noms anglophones. Donc... Peut-être que je vais passer pour l'instant. D'ailleurs, c'est le seul qu'on a de lui dans le moment. Donc, oui. Claudia, veux-tu y aller avec le prochain? Oui, absolument. Alors, le prochain qu'on va vous recommander, c'est... Oh, je vais mettre ici. La tête dans les étoiles par Jen Wang. Et que si vous avez regardé nos vidéos précédentes, c'est la même auteure qui a écrit Le Prince et la Couturière. Et que vous savez que moi, elle a dit qu'on est très passionnés de ce livre. On le recommande à toutes les... toutes les opportunités qu'on peut jouer. Mais alors, c'est un très bon livre. C'est pour un public, comment le dit, mix. Alors, enfants, adultes. Et puis, c'est l'histoire... Moi, j'ai personnellement adoré. C'est très différent de Le Prince et la Couturière. Parce que c'est plus sensible. C'est plus... C'est plus personnel pour l'auteur aussi, parce que c'est basé sur son enfance. Mais c'est quand même... C'est tellement un bon livre. Ça parle de deux jeunes filles au primaire qui essaient de naviguer leur vie... Comment expliquer? Avec leur héritage chinoise dans une société américaine. Alors, est-ce que je suis asiatique? Qu'est-ce que je suis? Ou je suis américaine? Il parle beaucoup de ces sujets-là. Et puis, quoi d'autre? Ça montre beaucoup de différentes dynamiques familiales, dynamiques religieuses. Il y en a une qui est catholique, comme énormément de personnes chinoises immigrées et du continent chinois aussi. Et l'autre est bouddhiste. Et puis, les deux ont des familles très différentes, en partie, reliées à leur religion. Oui, c'est ça. Puis, c'est comme une amitié qui se tisse, même si avec ces grandes différences-là. Et puis, c'est tellement... Moi, j'ai adoré. C'est tellement de sujets sensibles et puis sobres, mais comme expliqués d'une façon tellement naturelle. C'est tellement bien abordé sans être trop compliqué. Et puis, les illustrations, c'est vraiment cute. C'est simple. Puis, il y a beaucoup de silence, comme il n'y a pas beaucoup de texte des fois, mais c'est... Ça frappe presque plus que des mots. C'est raconté énormément avec les images. Oui, c'est ça. Puis, les regards... Ça, en partie, c'est parce que Jen Wang, elle écrit et elle est juste. Oui. Donc, il n'y a pas la dynamique où est-ce que c'est un écrivain qui prend tout le travail d'illustrateur et vice-versa. Oui, c'est ça. Des fois, tu vois ça avec des écrivains qui commencent. Dans les BD, c'est qu'ils écrivent trop de textes et ne laissent pas l'illustrateur faire le travail. Oui. Mais ici, comme elle est la seule, il n'y a pas ce problème. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça l'atout de ce livre-là. C'est que c'est elle qui écrit et qui... Oui. Alors, c'est tellement complexe. C'est tellement... Je ne sais pas, je pourrais aller pour... Oui, oui. C'est une excellente histoire d'amitié aussi. Oui. C'est comme amitié malgré tout et puis amitié malgré les conflits. Oui, conflits. Et je pense que les enfants qui aiment Club des Babysitters, amènent vraiment ceci. Oui. Et comme les livres de Raina Telgemeier, c'est vraiment plus ancré dans la réalité. Que Club des Babysitters, qui peut être très dramatique. Mais c'est à peu près le même public-ciple. Donc, essayez ça si vous aimez ces livres-là. Oui. Oui. Et je pense que c'est ça pour aujourd'hui. On a vraiment choisi les meilleurs livres qu'on a pour ce terme ici. On s'est dit non, non, non. Il faut absolument que ce soit un auteur d'héritage asiatique. Et il faut absolument que ce soit à ce sujet. Ce qui est en fait réellement difficile à trouver. Oui. Donc, on en avait vraiment juste deux qui étaient... Ben, je pense qu'on en a plus. Parce qu'on pourrait inclure les livres de Kim Thuy aussi. Qui est d'origine vietnamienne et immigrée canadienne. Oui. Mais ça, on fera une autre fois. Oui. C'est ça. Elle en a plusieurs. Oui. Donc, c'est ça. On souhaite à ceux-là de vous qui sont asiatiques un excellent mois de l'héritage asiatique. Et une excellente vie de l'héritage asiatique. C'est ça pour célébrer tout le temps. Oui, oui. C'est vraiment... C'est le genre de truc que ça fait bizarre de le pogner dans un mois. Mais bon, ça nous aide à nous rappeler de faire notre recherche à ceux d'entre nous qui ne sont pas asiatiques. Comme moi et Claudia, justement. Oui. Donc, oui, oui. Donc, merci beaucoup de nous écouter. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501